bonjour à tous et bienvenue sur French School TV aujourd'hui production orale du DALF C1 on va vous montrer un thème d'examen de quelle manière vous devez le traiter les différentes idées que vous pouvez présenter et bien évidemment l'exposer ensuite on vous montrera aussi quelques questions type pour le débat et de quelle manière vous pouvez répondre alors avant de commencer à regarder cette vidéo vous pouvez activer les sous titres pour une meilleure compréhension si vous regardez cette vidéo en première n'hésitez pas poser vos questions et on y répond bien évidemment les questions sur l'examen du DALF C1 allez c'est parti en attaque! Alors très rapidement comment se passe l'examen le jour de la production orale la première chose que vous allez faire c'est choisir votre thème d'examen l'évaluateur va vous proposer 15 thèmes que vous ne voyez pas vous devez en choisir deux les regarder et choisir le thème que vous désirez préparer une fois que vous avez choisi vous aurez une heure pour préparer votre exposé ensuite l'évaluateur viendra vous chercher et vous pourrez lui présenter votre exposé à la fin de votre exposé ensuite il y aura un débat sur le thème de l'exposé et sur les arguments et idées que vous avez présenté vous voyez c'est très simple puisqu'on vous donne une heure de préparation on attend que votre exposé soit relativement clair construit facile à suivre et avec de nombreuses idées attention très important ici vous devez présenter des idées que vous avez pris des documents qu'on vous propose mais également apporter des idées personnelles c'est un mélange des deux alors quand vous présenterez une idée qui vient du premier texte ou du deuxième texte n'oubliez pas de le dire dans le premier texte telle personne dit ça dans le deuxième texte on dit que ou on parle d'eux et ensuite vous présenter l'information que vous allez expliquer commenter sur laquelle vous allez opiner concernant la longueur de votre exposé alors en théorie on attend un exposé d'une durée de huit dix minutes d'accord moins en général non à part si vous avez un rythme de parole qui est très rapide plus pas de problème vous pouvez faire un exposé de quinze minutes à ou vingt minutes les évaluateurs continueront à vous écouter d'accord mais vous allez voir avec le plan que l'on va vous proposer aujourd'hui de quelle manière très simplement vous pouvez faire un exposé très complet une question que l'on me pose souvent c'est est ce que je peux lire mes notes oui bien évidemment vous pouvez lire vos notes c'est l'objectif d'avoir préparé pendant une heure donc attention on ne veut pas que vous fassiez de la lecture mais bien évidemment vous allez sur je regarde mon plan ici j'aurai mon plan avec mes différentes idées et je vais regarder mon plan présenter mon idée encore regarder mon plan et représenter l'idée vous allez le voir maintenant dans l'exposé bonjour alors à le sujet dont je vais parler c'est le numéro 2 le thème qu'on nous propose ici la problématique c'est l'espèce humaine peut-elle préserver la biodiversité alors tout d'abord dans le premier document qui s'appelle biodiversité de quoi parle t-on qui a été écrit dans le magazine sciences humaines c'est un entretien avec un professeur d'université de Paris 6 qui s'appelle Robert Barbeau et donc il répond à trois questions une sur la biodiversité un petit peu sur donc le fait que ce soit un concept politique qui soit arrivé en 1992 mais où il parle également des aspects humains économiques et sociaux de la biodiversité on lui propose après une question sur la problématique de la biodiversité il nous dit que aucune espèce n'est éternelle et que il est également difficile de mesurer l'extinction des espèces à part les vertébrés et finalement dans une troisième question qu'on lui pose sur les conséquences de la perte de la biodiversité il nous parle des oiseaux communs et il fait un parallèle entre les oiseaux communs et l'être humain et que si ils disparaissent il est possible que nous disparaissions aussi finalement il nous donne un exemple d'importance de la biodiversité pour le développement durable avec un exemple qui parle de l'eau potable à New York mais j'en parlerai ensuite de mon exposé le deuxième texte qui s'appelle les espèces naissent prospère puis disparaissent c'est encore un entretien avec christian l'évêque qui est un hydro biologiste on lui pose encore trois questions sur les menaces la création de la biodiversité et est ce qu'il sera possible de sauvegarder donc la biodiversité concernant les menaces il nous parle de quatre principales la pollution la destruction de l'habitat la surexploitation et l'introduction d'espèces mais il ajoute d'autres menaces comme les comportements sociaux la corruption en ce qui concerne les campagnes de biodiversité de préservation de la biodiversité mais aussi la pauvreté en ce qui concerne la création de la biodiversité il nous dit que l'être humain est capable de créer des espèces mais trop lentement face au rythme de destruction de la biodiversité et finalement quand on lui demande s'il est possible de tout sauvegarder il nous dit que non qu'il va falloir faire des choix mais que chaque personne à son propre avis voilà pourquoi donc on nous pose cette problématique est ce que l'espèce humaine peut préserver la biodiversité Alors moi personnellement pour pouvoir répondre à cette problématique je vais présenter un plan en trois parties premièrement je vais répondre oui à cette question on est capable de préserver la biodiversité avec trois sous thèmes qui vont mélanger des idées personnelles et des idées que j'ai tiré des documents dans un deuxième temps je répondrai non l'homme l'être humain ne peut pas préserver la biodiversité encore avec trois sous thèmes et des éléments personnels et tirer des documents puis finalement après je terminerai par une conclusion avec ma réponse à la problématique et une question pour passer au débat ça va tout va bien alors avant de continuer avec la suite de notre exemple de production orale on vous invite à vous abonner de cette manière vous pourrez participer à tous nos cours en live et vous recevrez toutes les nouvelles vidéos venez rejoindre la communauté francophone French School TV il y a beaucoup de contenu totalement gratuit et toujours super intéressant on est quasiment aux 100 000 abonnés donc allez sur le bouton abonnez vous appuyez et activez les notifications allez on continue bien alors tout d'abord si on pense que oui l'homme peut préserver la biodiversité mon premier argument ce serait de dire que il y a de nombreuses initiatives qui sont mises en place pour préserver la biodiversité notamment les banques de graines je ne sais pas exactement dans quel pays mais je sais que dans un pays du nord de l'Europe on conserve les types de graines existantes dans tout le monde donc je pense que c'est une initiative fantastique pour pouvoir préserver la biodiversité il existe aussi de nombreux sanctuaires pour animaux ou des parcs naturels donc protégés voilà je pense que voilà pourquoi excusez moi je pense que avec toutes ces nombreuses initiatives l'homme est capable de préserver la biodiversité puisque actuellement on le fait si je prends une information qui était dans le deuxième texte Christian Levesque l'hydrobiologiste nous disait que l'homme est capable de créer donc des espèces pour éviter donc la disparition de plantes ou d'animaux on était capable un petit peu de faire des modifications génétiques pour qu'ils s'adaptent pour que ces êtres s'adaptent ou qu'ils soient plus résistants donc je crois qu'on peut on peut préserver la biodiversité avec toutes ces différentes initiatives de plus un autre argument je pense que je crois que maintenant on n'est plus plus concerné par la préservation de la biodiversité que avant il y a de nombreuses campagnes de sensibilisation surtout pour les jeunes qui sont donc les générations futures qui vont devoir encore plus préserver cette biodiversité et je crois aussi que le discours politique a changé ces dernières années comme nous disait Robert Barbeau dans le premier document le concept politique de biodiversité est apparu en 1992 et je pense que depuis cette époque il y a une vraie préoccupation de la société pour la préservation de la biodiversité donc je crois que on est capable de préserver la biodiversité puisqu'on est plus sensibilisés à la préservation de la biodiversité et enfin pour terminer avec ce thème il y a de nombreuses conférences internationales sur la préservation de la biodiversité comme par exemple la COP21 qui a eu lieu à Paris où tous les leaders politiques internationaux se retrouvent pour prendre des décisions et donc aider à cette à cette préservation mon troisième argument pour répondre oui à cette problématique c'est que on n'a pas le choix on n'a pas le choix, il faut que l'on préserve la biodiversité, c'est obligatoire pour l'être humain si on veut survivre. Dans le premier texte on nous parlait donc d'une une anecdote qui s'était passée à New York où l'eau potable avait arrêté d'être potable à cause de l'industrie agricole et donc au final ça coûtait énormément d'argent à l'état de New York pour pouvoir rendre l'eau potable donc en conséquence de ça ils avaient pris des mesures pour que l'eau redevienne potable et donc ils y étaient arrivés. Voilà un petit peu pourquoi je pense que quand l'être humain est face au mur il est capable de prendre des décisions pour pouvoir préserver cette biodiversité parce que économiquement c'est intéressant aussi pour nous. Je pense qu'on n'a pas le choix non plus parce que ça a des conséquences sociales terribles la perte de la biodiversité notamment pour tous les savoirs que l'on va perdre avec ces différentes espèces de plantes et d'animaux qui disparaissent mais ça aussi une conséquence sanitaire on peut voir actuellement avec le coronavirus que le fait que l'homme envahisse des territoires peut-être où il y a certains virus qui sont cachés peut avoir des conséquences sanitaires graves voilà pourquoi il faut absolument que l'on préserve la biodiversité pour ne pas avoir plus de catastrophes sanitaires de ce style. Alors d'un autre côté pour passer à la deuxième partie de mon de mon exposé pour présenter des arguments qui permettent de dire non l'homme n'est pas capable de préserver la la biodiversité j'aimerais dire que premièrement le rythme d'extinction est beaucoup trop rapide dans le premier texte on nous disait que réellement il est difficile de savoir quel est le rythme d'extinction qu'on a un petit peu tendance à donner des chiffres catastrophiques mais on n'est pas capable de trop mesurer ça non à l'exception des à l'exception des invertébrés par exemple mais on est certain que la biodiversité est en train de disparaître et réellement on a la sensation que chaque année ça devient de pire en pire c'est la raison pour laquelle je suis pas sûr que l'homme que l'être humain soit capable de préserver la biodiversité. Un deuxième argument que j'aimerais présenter ce serait que bien que les mentalités changent tout le monde n'est pas préoccupé dans tous les pays riches et dans les pays en voie de développement on a encore une consommation de viande et de poissons qui n'est pas du tout en relation avec ce que peut apporter la terre et cela provoque de la surexploitation et donc une perte de la biodiversité puisqu'on a besoin de plus d'espace et cet espace que l'on prend c'est un espace qui est réservé à la biodiversité aux plantes et aux animaux sauvages. Dans le deuxième texte Christian Lévesque nous parlait de ces différents facteurs dont comme la pollution, la destruction de la biodiversité, la surexploitation comme je viens de dire mais on parlait aussi de la corruption et de la pauvreté qui étaient des facteurs importants pour détruire ou perdre la biodiversité et c'est vrai que il y a beaucoup de pays où on a la sensation que la corruption enraye, empêche les campagnes de préservation de la biodiversité d'être réalisée, d'aboutir à un objectif puisque ça représente beaucoup d'argent et cet argent souvent intéresse beaucoup de personnes mal intentionnées. Et enfin en ce qui concerne la pauvreté c'est vrai qu'en Europe on parle facilement de préservation de la biodiversité et on a tendance à vouloir donner des leçons à tout le monde mais les pays en voie de développement eux aussi ils veulent de l'électricité ils veulent le confort de vivre bien ils veulent avoir accès à la technologie et donc tout ça c'est ce sont des obstacles à la préservation de la biodiversité mais on ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas faire quelque chose que nous on fait donc je pense que dans le futur ces pays en voie de développement vont être très pollueurs et donc vont surexploiter et donc on va perdre énormément de biodiversité. Comme troisième argument pour répondre non à cette problématique je voulais ajouter que le réchauffement climatique accélère le processus de perte de la biodiversité non si on prend par exemple le cas de la barrière de corail en Australie on sait qu'elle est en train de disparaître est ce que réellement on est capable de faire quelque chose pour moi c'est difficile à dire on a la sensation qu'on essaye de faire quelque chose mais que c'est inévitable que cela va arriver quoi que l'on essaye de faire non? On pourrait prendre l'exemple aussi de la banquise chaque année on a ces informations qui arrivent que la banquise est de moins en moins importante on voit ces animaux qui n'ont plus d'espace pour survivre ou qui n'ont plus un espace adapté à leur survie voilà pourquoi je pense que on n'est pas capable de préserver la biodiversité puisque l'on n'est pas capable de ralentir le réchauffement climatique bien maintenant pour conclure malheureusement j'aimerais donner ma réponse à la question je pense que non l'être humain n'est pas capable de préserver la biodiversité puisque si je me réfère aux informations que je vois dans les médias les seules choses que je vois c'est donc l'extinction des espèces après bon on peut nuancer un peu la réponse et voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour préserver cette biodiversité et que comme on a dit comme j'ai dit comme on a vu quand l'homme est face au mur il arrive toujours à trouver une solution non? Pour passer au débat j'aimerais poser une question j'aimerais vous demander si vous ne pensez pas que cette extinction au final ce n'est pas un cycle naturel dans le premier texte on nous disait que une espèce vit pendant 5 millions d'années puis s'éteint disparaît donc est-ce que au final ce n'est pas un cycle naturel et que quand toutes les espèces animales actuelles auront disparu de nouvelles espèces vont apparaître voilà j'ai terminé mon exposé maintenant je suis prêt à répondre à vos questions pour le débat une fois que vous avez terminé l'exposé vous allez donc passer au débat avec l'examinateur ici on va vous demander de faire différentes choses répondre à des contre-arguments par exemple pour défendre et préciser les idées que vous avez présentées vous devrez également recentrer ou élargir le débat avec l'évaluateur par exemple en lui posant des questions qui peuvent être rhétoriques avec la réponse à l'intérieur de la question ou en lui rappelant quelques informations par exemple que vous avez présentées ou des informations qui étaient dans les documents et finalement on espère aussi que vous utilisiez quelques expressions pour attirer l'attention de l'interlocuteur ou pour garder son attention afin que votre afin que le débat soit animé donc ne restez pas en arrière à attendre les questions participez au débat soyez dynamique si vous n'avez pas compris une question pas de problème demandez à l'évaluateur de répéter et avant de répondre aux questions prenez le temps de bien analyser quelle est la question et de quelle manière je peux répondre est ce que je crois que la perte des valeurs traditionnelles accélère celle de la biodiversité d'une certaine manière je pourrais répondre oui puisqu'au final c'est vrai que ces valeurs traditionnelles de la famille de l'alimentation un petit peu peut-être même de de la religion et de tout ce qui est aussi la méditation par exemple peut accélérer la perte de la biodiversité parce que je crois que les valeurs traditionnelles sont toujours posées sur... enfin sont toujours fondées ou reposent sur des valeurs d'entraide de famille de se préoccuper des autres et pas uniquement de se préoccuper de soi-même et je pense qu'au final la perte de la biodiversité c'est un petit peu d'égoïsme de la part des êtres humains on veut consommer on veut consommer toujours plus on veut faire plus de profits comme c'était dit dans un des textes je sais plus si le premier ou le deuxième et donc peut-être que si on essayait de remettre ces valeurs traditionnelles au goût du jour peut-être qu'on pourrait avoir une préoccupation supplémentaire sur sur la biodiversité Ah bien écoutez c'est une bonne question! Est-ce que les organismes génétiquement modifiés sont un atout ou un danger? D'une certaine manière je crois qu'ils sont un atout puisque comme j'ai dit dans une partie de mon exposé je pense qu'ils permettent de rendre plus fort certaines espèces végétales ou animales non? Par exemple si on a des tomates qui peuvent résister aux températures très froides, très froides par exemple l'hiver ça pourrait aider à ne pas perdre cette variété de tomates tout simplement si on était capable de renforcer les capacités et le système immunitaire des animaux peut-être qu'on pourrait les aider à ne pas à ne pas disparaître mais bon j'aimerais dire que moi personnellement je suis pas très favorable à cette à cette modification génétique des plantes et des animaux maintenant si on m'assure et on peut contrôler que cette modification génétique elle est réalisée à bon escient dans une fin qui est réellement positive et pour préserver la biodiversité pourquoi pas je ne suis pas je ne suis pas contre une telle une telle mesure ou une telle initiative. Oui alors la banque de graines ça m'est venu à l'esprit pour la pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas longtemps j'ai lu un magazine qui parlait donc de cette banque de graines internationale mondiale dans un pays nordique peut-être en Finlande ou peut-être en Norvège ou dans un autre pays nordique et donc j'ai regardé ensuite une vidéo sur youtube qui qui montrait un petit peu comment ça a fonctionné pareil je pense que c'est une excellente initiative est ce que réellement c'est pas une une solution de secours pour se dire qu'on a essayé de faire le maximum est ce que tout cet argent qui est destiné à cette initiative peut-être que si on le destinait sur le terrain à aider les agriculteurs à mieux utiliser et à mieux préserver la terre peut-être que ce serait plus efficace que uniquement dire ou ce sont les dernières graines vite on va les mettre dans une banque pour les utiliser dans cent années ou tout simplement pour ne pas les perdre ça après c'est une autre histoire mais ça reste une ça reste une initiative favorable à la non perte de la biodiversité pas forcément à la préserver puisque pour moi préserver je pense que c'est dans le moment présent et puis je crois aussi que on peut uniquement congeler les graines mais on ne peut pas congeler les animaux donc on pourrait préserver une partie de la biodiversité les espèces végétales mais on ne pourrait pas conserver les espèces animales donc ça reste on va dire une goutte d'eau dans un verre pour préserver la biodiversité mais ce n'est pas la solution bien évidemment et voilà tout va bien super alors maintenant on attend vos questions n'hésitez pas dans les commentaires à nous demander tout ce que vous voulez sur les examens du DALF C1 bien évidemment on vous invite à nous mettre un super j'aime à partager cette vidéo sur vos réseaux et bien évidemment à vous abonner pour rejoindre la communauté French School TV et participer à nos cours en live si vous souhaitez télécharger les thèmes de l'examen vous les avez dans la description ou sur notre compte télégram vous voulez soutenir notre travail c'est très facile offrez nous un fromage vous avez le lien dans la description de cette vidéo ou dans le chat et finalement avant de nous quitter si vous êtes intéressé pour préparer l'examen du DALF C1 que ce soit dans des cours privés ou dans des cours en groupe vous avez toute l'information dans la description de cette vidéo on vous dit encore merci beaucoup et à très bientôt ciao ciao